Salut les amis, c'est C27Kabal et on se retrouve pour l'épisode numéro 10. Donc là, tant que j'y pense, je viens de me rappeler, vu que je suis à la suite. En fait, l'épisode 9, je me suis trompé, c'était l'épisode 9, c'était celui d'avant. Donc voilà, on se retrouve et on va continuer à explorer un peu les trucs d'Opstergo pour obtenir un peu les accès, etc. Mais surtout les QR codes. C'est principalement les QR codes qui m'intéressent. Donc voilà, comme ça, moi après, j'ai tout à 100% et j'adore avoir tout à 100%. Donc là, j'ai retrouvé deux ordinateurs à crêter. Tu vas devoir y aller en douceur, sinon ils détruiront tes données et les renverront d'où elles viennent. Oh la vache. J'ai eu peur, j'ai recréé, c'était fait tous les... tous les... tous les... donc voilà. On va continuer un peu notre exploration des bureaux d'Opstergo. Vu que ça fait partie aussi du jeu, c'est sûr. Ça fait plusieurs semaines que j'ai rien enregistré. Désolé. Bien sûr, ça doit faire que quelques... Je les garde de côté pour moi. Je reprends peut-être une vidéo, une petite vidéo où je vous... Je vous les mettrai. Oh, il y a 33... allez, il y a 33 quand même. Ça fait sa petite masse. Donc voilà, oui, c'est bien ce que je pensais. En fait, lui c'est un assassin. Donc là, notre but c'est de craquer l'eau. Et de le faire. Voilà. C'est certainement pour ça que John, il les déteste tous. Donc c'est pareil pour ça. Je ne vais pas les ouvrir maintenant. Je les garde. Je les garde sous la poche. Du coup, ces ordinateurs sont plus à faire. Si je ne peux pas encore y aller, vu que c'est une zone de niveau 2. Ah mais attends. Ça veut dire que je n'ai pas fait le bon ordinateur. Je me suis planté. Ah bah, je ne sais pas si ces ordinateurs-là, on pourra les faire ou non. On verra bien. Toujours est-il que là, j'ai pas mal d'endroits à visiter, vu qu'il y a pas mal d'endroits à visiter, vu qu'il n'y a pas mal d'endroits que je n'ai pas fait. Je ne l'avais pas fait celui-ci. J'ai l'impression d'avoir créé plus de temps. Hop, ça en fait 1. 23 décembre 2012. Rapport du chef d'équipe de l'unité de collecte d'échantillons Fischer-Kess concernant le sujet 17 Desmond Miles. Le sujet était décédé et laissé sans surveillance. L'heure de la mort a été estimée à 0 heure 7 minutes. Les conditions étaient favorables à une récupération d'échantillons d'ADN. Les interférences identifiées dans la crypte ont causé quelques inquiétudes, mais grâce au talent de l'équipe, nous sommes parvenus à récupérer des données exploitables. J'ai récupéré le sac à dos du sujet et en ai extrait un certain nombre d'objets présentant un intérêt en vue d'une analyse détaillée. Le sujet présentait des brûlures à la main droite, assez intenses pour causer une fusion osseuse, ce qui témoigne d'une forme de combustion spontanée. Jusque là, nous n'avions jamais rien vu de tel. La tête, le cou et le torse étaient en bon état. J'ai personnellement sélectionné les agents chargés de récupérer les fluides corporels, sang et salive. Nous avons ensuite procédé à l'extraction matérielle et au prélèvement de plusieurs échantillons. L'analyse et le séquençage des données sont déjà en cours et se déroulent remarquablement bien. Grâce à la base de données cloud et aux échantillons récupérés par Abstergo, l'héritage du sujet 17 pourra continuer à être exploité sous la dénomination échantillon 17. Donc voilà, j'ai bloqué tout ça. Tu te débrouilles bien mieux que je l'aurais cru. Maintenant, redescends vite à l'accueil. Au fait, le fichier que tu as récupéré, je ne te conseille pas de le regarder. Tu peux, bien sûr, mais ce n'est pas très plaisant. Alors une fois que tu l'auras refilé, fais comme si il ne s'était rien passé, ok ? Sinon, tu iras te coucher avec le moral adhéron. Bon, la courtière devrait t'attendre en bas. Elle n'est plus là un moment. Eh, ce n'est pas parce que tu viens d'apprendre à pirater les ordis de tes collègues que tu as le droit de le faire. Enfin, pas tous les jours, d'accord ? Non, sérieusement, c'est illégal, alors ne joue pas au con. Sauf si c'est dans ta nature. Donc voilà. En fait, c'est bien ce que je pensais. Enfin, je vais le répéter encore une fois. Je ne devais être un accident. Elle, ça devait être la consignale. Peut-être, mais ton café est pourri. Va falloir que tu t'entraînes. Quoi ? Eh, regarde qui voilà ! Tu as fini par te souvenir de nous ? Mais quel manque de politesse ! Ça fait presque une demi-heure que Rebecca Poirot Voilà, c'est ce que je pensais. C'est pas attention, il a trop forcé sur le café. Bon, comment on s'y prend ? Transfers de données. Super, ça devrait le faire. On t'enverra le reçu. A la prochaine. A plus, Sean. Ouais, salut. Et t'iras voir ailleurs pour le café gratuit. Arrogante. Cette fille est géniale, non ? Ah 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 ah. Salut, je viens d'apprendre qu'il t'avait vu la courtière. Magnifique, t'es un vrai miracle. Ah là là, c'est trop, j'exagère. T'es pas un miracle. Tu obéis aux consignes. Tu fais ton boulot. Mais j'apprécie ton aide. En tout cas, merci. Amuse-toi bien, avec des pirates. C'est incroyable. Impeccable. Rebecca et Sean. Ça faisait longtemps que je les avais pas vues. Ça fait plaisir. C'est encore des toilettes. Ce patin. Ok, on a rien. Là, il y avait pas des zones ici. C'est quoi ? 1, 3 et 3. Donc je peux pas y avoir encore accès. Ah, c'est génial. J'espère qu'il est pas réellement mort, parce que sinon, ça casse un peu tout. Ils vont bien changer. Avant, il était blanc et tout. Du coup, on va retourner à l'étage. Je vais aller voir directement à l'étage 15 s'il n'y a pas un tête. Parce que je me rappelle avoir vu une tête, mais on me rappelle plus. à quel niveau c'est tâché. Alors, on va aller voir. A mon avis, si c'est l'étage du directeur. Ça doit être... Donc voilà. En réalité, Abstergo, dans la vie... ils veulent... Ils montrent au monde entier qu'ils veulent faire des films, etc. Qu'ils redécouvrent les mémoires des gens pour faire des films, etc. En réalité, ils font des films, mais à côté de ça, les grands directeurs, ils veulent l'emplacement des différents trucs, comme... 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 avec une porte, ça. Je sais pas. Comme les différents emplacements, par exemple, là, c'est l'observatoire, mais il y a d'autres... de choses comme ça, les temples, comme on l'avait vu dans le 1, je crois, ouais. Dans le 1 ou dans le 2, il y avait la position de tous les temples. Enfin, plein de trucs du jour. Du coup, on tourne ici. Et on va essayer d'aller faire avec quelques ordinateurs qui me restent. Si je peux les faire, bien sûr. Tac. Ici, il n'y a plus d'ordi. Non. J'ai tout fait, donc, le point d'instant, ça vaut. Personnage de Moutis, ça. Il est-il encore... Il doit... Je sais pas si le bureau de... Si le bureau de... La mademoiselle... Il peut y aller, ou non ? Ah, si, je crois. C'est bon. Oh, il y est. En tout cas, il y a un QR code, donc à mon avis, il faut l'envoyer, à mon avis. C'est aussi les toilettes. Donc, du coup, ici, c'est là où on est. Il n'y a pas un autre qui prenne. Je crois que j'avais fait le tour. Non. Non, mais voilà. Du coup, les dernières tombes, à la Chine, ça fait 10 minutes, donc ça nous a donné le temps de faire une mission. c'est bien que je retourne... Ah ! J'ai eu qui ? Il y a... Il y a... Il y a les satches, mais je suis pas sûr. Eh ! Où est-ce que tu vas ? Au marché ? Non, je... Mes parents m'ont demandé de revenir vivre chez eux, et j'ai accepté. Comment ça, vivre chez eux ? Tu vis ici, avec moi. Je suis désolée, Edward, mais mon père a raison. Tu avais de bons gages quand tu travaillais à la ferme. Pourquoi tu ne peux pas te contenter de ça, de moi ? De bons gages ? Ce travail, c'était à la fois du vol et de l'esclavage. Tu veux être marié à un paysan toute ta vie ? D'accord, Edward. Tu as raison. Si tu t'en vas, Caroline, tu ne profiteras jamais de mon succès. Caroline ! Caroline ! Oh, kid. Debout, Kenway. Satchela ? Il est parti ce matin sur le Galion. Il est persuadé qu'on trouvera comment faire bon usage de cette vieille cric. Ah, il a raison. On en fera quelque chose. Il y a assez de place pour y cacher une flotte. Et avec de la bonne volonté, on pourrait tous venir s'y installer. Ma femme se laisserait peut-être même convaincre. t'es mariée. T'es mariée, vraiment. Aux yeux de Dieu, je le suis. Mais elle est partie depuis longtemps. Peu importe. Parle-en à personne. La plupart de ces pirates n'ont aucun respect pour ceux qui prêtent allégeance à autre chose que le rhum et le pillage. Sur mon honneur. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Je suis sûr que James Kidd c'est une fille. Je le sens. Bon, ben voilà. On a suivi James Kidd. Là, je sais pas où on est. Là, il y a un petit chemin à l'air de tout à l'heure. Par ici. J'ai trouvé quelque chose. Il faut que tu vois ça. Allez, viens. drôle de structure, non ? Venu d'un autre temps. Qui les a faites ? Les Mayas ? Ou les Aztèques ? T'es doué pour les énigmes, Edward. Les devinettes, les mystères, tu vois le genre. Autant que n'importe qui, pourquoi ? Je crois que t'as un don inné pour ça. Ta façon d'agir et de penser. Ta manière de voir le monde. Ah, j'en sais trop rien. Tu parles par énigmes, là. J'ai déjà du mal à te suivre. Grimpe au sommet de cette chose, tu veux ? Je vais avoir besoin de ton aide. Concentre-toi. Fais appel à tous tes sens. Regarde au-delà des ombres et des bruits. Au cœur de la matière. Jusqu'à ce que tu perçoives une sorte de... chatoiement. Un chatoiement. Tu comprends ? Je crois, oui. Ah, je comprends, je connais ça. Je le fais depuis mon enfance. C'est comme si j'utilisais tous mes sens à la fois. Voir les bruits... Tous les hommes et les femmes de cette terre ont une forme... T'as un don de la nature, Edward. C'est plutôt étrange. Ça vaut quelque chose ? Pas son poids en sable. Mais si tu les trouves toutes, t'auras droit à quelque chose de grandiose. Il y en a beaucoup ? Quelques dizaines, je crois. Par ici. J'ai autre chose à te montrer. Oh la vache. J'ai trouvé autre chose par ici. Je crois que ce secret sera bien plus à ton goût. Ah, ça, ça ressemble à un mystère. Impressionnant, non ? Et attends un peu de voir ce qu'il y a au bout. Nous y voilà. Qu'en penses-tu ? Je pense que monsieur Ducasse aimait les secrets. En effet, il regarde ça. Un escalier dont on connaît pas la destination. Où est-ce qu'il mène, d'après toi ? Est-ce que ça va devenir le repère des assassins ? Au moins des pirates, du coup. Ce serait extra. Oh. C'est pour ça qu'il avait une clé. Voilà une. Plus que quatre. Ouais. Peut-être que ces quatre Templiers les ont. Tu vois ces noms ici ? Ils ont été envoyés pour tuer ces quatre cibles. Bon sang, c'est la carte que j'ai vendue au gouverneur Torres à la Havane. Il m'a dit qu'elle indiquait les campements d'assassins. Tu crois pas que tu devrais les avertir, non ? S'il y a encore un cœur qui bat dans ta poitrine ? C'est dans mes cordes. Surtout si ça mène aux autres clés. S'il y a vraiment que ça pour te convaincre. Et elle ou lui, ça doit être un assassin James King. Je suis d'accord. Chasse aux Templiers. Ah ! Alors ça, chasse aux Templiers, ça me rappelle les tout premiers Assassin's Creed. et c'est pareil pour le fait d'avoir des clés pour pouvoir ouvrir pour pouvoir avoir une armure. C'est pareil, c'était dans je sais plus lequel où il fallait donner des seaux que tu trouvais dans le temple qui te permettait d'avoir à meur du temple qui te permettait d'avoir Ah oui, des détenus non, ça a débloqué les les différents héros les différents héros Assassin Assassin et tout comme le Dieu une Jane Jis Khan etc. Je me rappelle plus de trop. Bon, je crois qu'on a trouvé notre manoir les amis. Ça doit être ici même dans les coins. Ça sera sans doute le lendemain. Un beau lui. J'aime bien. Oh merde. Oui. Oh, et tu fais ça t'as plus de jambes. Tu t'en vas déjà ? Je crois que cet endroit est fait pour toi, Edward. Bien davantage que cette tenue. Oh, qu'est-ce que tu dis ? On est des pirates, kid. On prend sans demander. On fait selon nos envies. C'est notre seul code. Mais ça, ça te va pas. T'es pas cette personne. Et je suis quoi alors ? C'est dur à dire, mon ami. Tout ce que je sais, c'est que t'aimes prendre des risques. Et l'observatoire ? Je crois que tu en sais bien plus que tu en as dit à Nassau. Ah, t'as senti ça alors ? Retrouve-moi à 20 degrés 3 minutes de latitude nord au large des côtes du Yucatan. D'ici quelques semaines, j'aurai quelque chose à te montrer. Oh, j'ai terminé à 100%. Oh, je suis trop fort. Bon, j'ai qu'un. Bon, voilà. Voilà, voilà, voilà. on a débloqué une nouvelle nouvelle île que je m'empresserai de finir à 100% une fois que j'aurai fini cette vidéo. C'est cool. c'est cool. L'amélioration de la crie. Non, non, putain, t'es sérieux ? Je te veux, je te veux. Non, capitaine, il va me falloir de l'argent pour le chantier naval, capitaine. Plus vite j'aurai cet or, plus tôt nos navires règneront sur les mers. Simi. Hop, j'achète. Oh, j'adore. Je pensais pas qu'ils allaient le faire et ils l'ont fait. J'adore. Donc, voilà, moi, les amis, ce que j'adore, du coup, je le ferai plus tard. Comme ça, je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Bon, voilà, au début, ce que ça donne. Et à mon avis, à la fin, ça va donner un truc de ouf. Un truc de ouf. Enfin bref. Et donc, ce que j'ai adoré dans les anciens Assassin's Creed, particulièrement dans le 2, dans le 2, c'est que tu pouvais améliorer les échoppes et tout que tu avais dans ton magasin, dans ta ville et les faire faire venir plus de personnes dans ta ville. Après, il y a eu pareil dans le Brotherhood, tu pouvais acheter des maisons dans Rome. Il y a eu pareil dans Révélation aussi, il me semble. Oui, dans Révélation, tu avais ça aussi. Dans le 3 aussi, avec ton manoir que tu avais un immense territoire à toi et là, tu lui sauvais des gens et les gens ils venaient s'installer et tout. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment pouvoir construire des trucs et puis les améliorer etc. C'est ce que je trouve extraordinaire. Donc du coup, on va faire la mission. Allez, on a requis ce lieu qui est magnifique et que je reviendrai tout à l'heure. On quitte cette mission et je vais essayer d'en faire une en 8 minutes. Ça va être un peu short. Ça m'étonnerait j'ai rien. On a trouvé un tas de cartes marines et tout un paquet de registres aux quatre coins du village. On les a tous rangés dans la cabine du capitaine à bord du jackdorf. Il y a de bonnes choses. Des cartes marines et des registres. Ça pourra nous être utile si on décide de se constituer une flotte. C'est ce que je me suis dit capitaine. J'ai des yeux et dis-moi ce que tu en penses. Ah, j'adore. Il y a trop de trucs à faire dans celui-ci. C'est hallucinant le nombre de choses que tu as refusées. Chargement de la flotte de caneliers. Oh la la. Et ils en rajoutent. Plus tu avances dans le jeu plus tu rajoutes des trucs. C'est affolant. Bon, et hop. Là, je découvre rapide parce que je n'ai pas le temps. Oui, d'accord. En fait, ça c'est un peu comme En fait, ça c'est un peu comme dans le dans le 2 je crois aussi que tu avais ça dans le 2 il me semble. Dans les autres aussi où tu pouvais un groupe d'assassins ben là c'est pareil sauf que c'est un groupe de même. Qu'est-ce que t'as en tête ? Je serais ravi de voler dans les plumes de ces maudits anglais et si on peut les détrousser je vais pas m'en plaindre. Je croirais entendre un galois à des... Et toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Master Kid a fait allusion à une prise qu'il meurt d'envie de me montrer vers Tulum. C'est plutôt loin d'ici sur la péninsule de Yucatan. Et il va partager avec nous ? J'en sais rien. Mais ce Kid a le chic pour me poser des problèmes de conscience. Je ferais mieux d'aller le voir sans tarder. Tant qu'on récolte notre moisson de brise en chemin l'équipage comprendra. Je vais mettre le cap sur Tulum. Ça c'est la musique qu'on connait le plus. Wouah c'est... Mais c'est masse loin. Oh là là. Bon bah c'est tout les amis. Du coup je vais vous laisser là. 24-25 minutes va aller à peu près. Du coup je vais vous laisser ici les amis et on se retrouve pour un prochain épisode. Je vais essayer de... C'est quoi ? Produit de chasse provocation ça ça reste pas là. Je vais essayer de faire le repère à 100%. Enfin bref. Et refaire la vie. Donc c'est tout les amis. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Peace. Bye. Comme je faisais avant. Et à plus. A plouche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada